Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Sous-titrage ST' 501 Bonjour mademoiselle Gwen À la mémoire des sangs célestes du Ken Crime and Punishment Hello Holmes Chaque fois que vous terminez une sauvage à la personne, un résumé est ajouté dans la vidéo. On a le portrait de Watt Carver Pour obtenir des leds sur le jeu, l'interface, appuyez sur MPT Il y a déjà joué à celui-là. 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 Il y a déjà joué à la chaîne de vos vols et à côté. Je vous demande de vous arrêter. Vous êtes complétement fou ! Est-ce que la voix du personnage est trop forte comparativement à ma voix ? Stop ! Arrête ! Watson, c'est vous ! Bien sûr, et vous avez failli me tuer ! Ballyvern, je visais les vases. Les yeux bandés ? Espèce de... Watson, silence, j'essaie de me concentrer. Des marches assurées. Ticotis de menottes. Policier. Neuvième marche, éviter inspecteur d'estrade. Ah, Lestrade. Lestrade, qui est-il cette fois ? Il me voit. Bref, j'ai une affaire à votre mesure, M. Holmes. Un certain Peter Carey, alias Peter le Noir, a été assassiné. Un marin, très certainement. Qu'est-ce qui s'est passé ? M. Holmes, comment avez-vous pu ? Je n'ai pas fait d'exercice de toute la semaine. Un client de Limoges m'a fait parvenir ce matin une collection de vases à laquelle je ne voyais pas meilleure utilité. Vous avez perdu l'esprit. J'en ai raté quatre sur dix. Les yeux bandés, c'est excellent. Je peux essayer ? Je suis le seul encore lucide. Watson, à son d'autres raisons, inspecteur. Il serait préféré désarcer votre intellect. Veuillez nous éclaircer sur Peter le Noir. Peter Carey est né en 1845, 50 ans ambitieux. Il a fait fortune dans la chasse aux phoques et la baleine en Scandinavie. Il a pris une retraite dorée en 1884. Il a investi son argent dans une propriété nommée Woodmanly, près de Forest Road dans le Sussex. Et c'est là qu'il a passé ces six dernières années et qu'on l'a retrouvé mort hier. L'enquête a déjà commencé ? Oui et non. En fait, ce crime est tellement mystérieux que je préfère en discuter sur place. Donne-moi trois minutes pour me préparer, inspecteur. Prenez votre temps et retrouvez-moi là-bas. Je dois d'abord passer à Scotland Yard. Les Merry Men ont encore frappé. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ? Ils ont dévalisé une réserve de poudre. Je vous retrouve à Woodmanly, Mr. Holmes. Il faut que j'aille M. Hudson sans compter que j'ai plusieurs rendez-vous à honorer cet après-midi. Dans ce cas, j'irai seul. Appuie ce X pour ouvrir le carnet. Vérifiez votre avancée dans l'enquête. Tâchez preuve, etc. Enquête sur le maître de Peter Carey. Inspecteur, inspectez les lieux du crime à Woodmanly. Choisissez le costume dans votre armoire et joignez l'estrade Woodmanly. Le passage à Baker Street. L'inspecteur l'estrade relate à Homme, un horreur meurtre dont a été victime un ancien capitaine sous nommé Peter le Noir. Peter Carey, alias Black Peter. Né en 1845, c'est qu'il lui fait 50 ans. Il fait fortune dans la chasse à la baleine. Ça, c'est tout ce qu'il vient de me dire. Bon. Partez-donc chez Peter Carey, monsieur. Retenez-moi. Allons nettoyer derrière nous. Pas monsieur, mais mécise. Je me change, je me gêne. Je me change, je me gêne. Il y a une porte là. ... Ah. C'est bon. C'est ce que j'enseigne mon courrier du mois. Mes archives, en cas de besoin, je peux toujours les consulter. Mes archives, en cas de besoin, je peux toujours les consulter. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Holmes, je suis là, venez. Je peux joindre l'estrade à Woodmanly. Vintifèment, le jardin était bien entretenu. Il semble que le jardin était bien maintenu. Il semble que le jardin était bien maintenu. Inspecteur Lestrade, quand allez-vous faire évacuer le dépôt de mon mari? C'est un sacrilège de le laisser ainsi. D'accord. 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 C'est parti. 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 On dirait que je m'éloigne à la place. OK, je comprends plus. Et tu touches? Toi, tu vas où, toi? ... Comme ça? Ah, ça, ça va, là. ... Comme ça. ... ... ... ... ... ... ... ... Je ne peux pas mentir. 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 Je ne sais pas mentir pasarken. Nous allons trouver un endroit pas pire ça, peut être derrière la cabane, Carrie, près de la fenêtre. Ça me dit que t'as l'air d'être la cachette idéale. Oh, comme ça j'espère que j'ai vu un endroit. pour réussir. Vous avez entendu ? Il y a quelqu'un, je vais le prendre sur le fait. Je vous suis. Police plus NGS. Mr. Holmes. Alors, mon jeune ami, qui êtes-vous et que faites-vous là ? Vous êtes inspecteur, je suppose, et vous vous dites que j'ai à voir dans la mort du Capitaine Carey. Je vous assure, je suis innocent, innocent. Alors, qu'avez-vous dans sa cabane ? Laissez-moi deviner, vous êtes venu récupérer ce que vous aviez perdu après avoir tué Peter Carey. Mais nous vous attendions. Quel est votre nom ? John Hopperniglin, mais je n'ai pas. Vous n'y êtes déjà venu hier ? Non, mais oui, enfin, je n'ai pas réussi. J'en ai assez entendu. Nous vous amenons à Scotland Yard. Je verrai dès demain à ce que vous comparerez devant le juge. Quoi ? Mais je ne suis pas. Vous faites une terrible erreur. Assez. Vous vous expliquerez devant le juge maintenant en direction Scotland Yard. Mais, au vu des événements récents, il était superflu de vous faire déplacer. Quoi qu'il en soit, je suis fort obligé, M. Holmes. Vous n'en faites rien, inspecteur, mais des grâces. Ne soyez pas trop durs avec notre jeune ami. J'aimerais l'interroger demain matin. Cuél nécessaire. Nos jours, je t'as... ...je vous indiquez. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et c'est Paul. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ? Bonjour Brigadier, j'aimerais parler à l'individu appréhendé à Woodman Lee la nuit dernière. Le jeune homme, il attend dans la salle interrogatoire. Vous pouvez y aller, ses affaires sont conservées dans la salle décelée. Merci. Eh, c'est la même, c'est la même... Je pense que c'est quasiment la même chose. C'est dans l'autre jeu, le même poste. Mais mieux fait. C'est même pas là, Quinn. De quel pain vous appartient-il? Oui, mais... Où l'avez-vous trouvé? Je ne le savais pas, je pense que l'avoir perdu à l'hôtel. Qu'est-ce que signifient ces abréviations? Je ne peux pas... Si je vous le disais, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Je finirai par le découvrir, monsieur Nelligan. Ce couteau de marin a été trouvé près du corps de Carrie. Dites-moi, monsieur Nelligan. Monsieur Carrie s'en est-il servi pour se défendre ou pour vous attaquer? Je ne sais pas, je n'ai tué personne. On peut bouger. Chapeau éliminé. Couteau éliminé. Cicatrice. Calopsité. Manche court. Tissus coûteux. Je vous verrai bientôt, jeune homme. Calais chez moi, je suis innocent. Récupérer le calepin. Les tentatives d'infraction visaient à récupérer le calepin qui baignait dans le sang de la victime. L'auteur de cette tentative pourrait bien être le meurtrier. Cicatrice. Cacetu. C'est parti. Nous devons déterminer si un homme sans expérience ni d'aptitude particulière est capable de traverser une cible de part en part avec un enfant. Je dois organiser une rencontre en succion. Nul doute que Watson s'y prêtera volontiers. Qu'être sur le mur de Peter, inspecter les lieux du crime à Woodman Lee, interroger le suspect Scott Lynn Lye, Joe Hopley et Nilligan, examiner les effets personnels de John Hopley et Nilligan et Watson, ça fera un plaisir. Locked, locked. Mr. Holmes? ... 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